Bonjour, Léatrice Macario, coordinatrice paroissiale, j'habite avec Joël Soudan. Voilà, Joël, le Béatrice Macario, on habite Soudan, je suis, moi, le diacre permanent sur la paroisse Saint-Croix et aussi sur la paroisse oisille de Saint-Josède-du-Dombe. Voilà, alors, quel est un peu pour vous le sens de ce confinement que nous vivons en ce moment ? Pour moi je dirais que c'est particulièrement difficile. Difficile parce que, ben, je suis une personne vulnérable et... De par ta santé. Oui, de par ma santé et se sentir encore plus fragile que l'autre, c'est dur à intégrer, c'est difficile à intégrer. Et seul le Seigneur va pouvoir m'aider à vivre ce temps particulier. En lisant sa parole davantage, je pense que ça va m'aider à vivre ce moment difficile. Moi je dirais que c'est une épreuve, une épreuve pour nous bien sûr, mais c'est une épreuve pour tout le monde, que nous soyons chrétiens ou pas d'ailleurs. Mais c'est une épreuve qui nous est posée et qui va peut-être permettre à beaucoup d'entre nous... Moi je pense que le fait d'être chez nous, ça va vous inciter à peut-être plus réfléchir, à avoir le temps de nous poser. Du coup, c'est une pause imposée, mais c'est une pause, donc on va peut-être pouvoir en profiter malgré tout. Alors quand je dis épreuve aussi, c'est une épreuve et ça doit l'être pour beaucoup de gens qui ont... qui doivent mettre des... des freins à la gueule qu'ils peuvent faire pour leurs enfants, leurs proches, leurs amis, leurs voisins. Ça va forcément, on va un petit peu se sentir enfermé, mais il y a des possibilités aussi de se retrouver malgré tout avec les moyens modernes qu'on connaît tous. Internet, voilà, on s'appelle sur les téléphones, enfin voilà, on peut toujours se retrouver malgré tout, mais ça sera différent. Une deuxième chose aussi, alors ne pas pouvoir communiquer avec l'autre dans sa chair, ça c'est compliqué dans le visuel, dans le vis-à-vis. Pour moi, c'est compliqué, ce lien avec l'autre. Je ne suis pas du tout à l'aise avec le numérique, avec... Alors, pour moi, ça va falloir vraiment que je m'y mette davantage. Bon, voilà. J'ajouterais, moi, je... donc, il est mardi aujourd'hui, hier c'était lundi, ils ont été à la veille de l'annonce du confinement, hein, qu'a annoncé notre président, et j'ai fait comme beaucoup, enfin, Bertès m'a appelé, il a dit, va faire quelques courses, parce qu'apparemment, voilà. Bon, je suis allé faire quelques courses au superbeur de Châteauréan, et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance particulière. C'était un peu... c'était un peu bizarre. On voyait les gens qui se précipitaient sur les rayons, mais on voyait aussi des gens qui, finalement, malgré la distance imposée, se parlaient, ou en tout cas, essayaient de communiquer, puis on sentait comme si, malgré tout, il y avait une solidarité. Moi, je me suis, par exemple, trouvé auprès d'une petite dame, bon, c'est pas parce que c'est le coronavirus, mais j'ai senti, on était proches, sans l'aide de trop, et puis elle a quand même osé de demander si je pouvais travailler quelque chose en hauteur du rayon, donc je l'ai aidé, puis on s'est retrouvés à la caisse après, donc on s'est souhaité bonne journée, et puis, en espérant que, ben, que les événements à venir, quand même, n'ont pas trop nous contraintes, et qu'on allait peut-être pouvoir se croiser à nouveau. Oui, plus de force, dans les cycles de contact qu'on a eues, on l'a senti, plus de force... Est-ce que vous auriez un message à donner aux paroissiens ? Ben, surtout de ne pas s'affoler. Des crises, l'humanité en a connu des dizaines, des centaines, hein, le président a parlé de guerre, mais pas en guerre, bien sûr, mais on est dans une situation très particulière, qui va imposer les choses. Il faut surtout pas paniquer, hein, il faut continuer à se parler, même s'il faut mettre un mètre cinquante entre nous, il faut se parler, il faut continuer à se parler, il faut continuer à... C'est un mètre cinquante, je croyais que c'était un mètre, simplement. Bon, j'ai eu un mètre cinquante... Ah bon, un mètre cinquante, ça va, on me rentre, on me rentre. Mais bon, enfin, voilà, un mètre, un mètre cinquante, hein, mais pour autant, comment dire ça, ben voilà, il va falloir être plus solidaire qu'avant, hein, même si nous, chrétiens, c'est une autre, un peu notre manière d'être, fraternité, solidarité, mais là, il va falloir assister davantage. Peut-être que c'est l'occasion pour nous, chrétiens, de mettre en avance ce côté de solidarité et de fraternité qu'on n'avait pas forcément au quotidien, mais qu'on n'avait pas forcément au quotidien avant cette période qui les est imposée. Priez les uns pour les autres, n'oubliez personne que ce temps qui nous est donné, eh bien, nous nous prenions pour prier pour ceux pour qui on n'a pas l'habitude de prier, pour les plus petits d'entre nous, mais aussi pour nos enfants qui sont loin, loin, loin du Seigneur, pour nos petits-enfants. Vous êtes responsable de la préparation au mariage. Est-ce que vous avez des annonces très concrètes à faire pour ceux qui se préparent au mariage cette année ? Du coup, voilà, ça a forcément bouleversé, d'une part, le parcours de préparation, même si sur le point de terminer, mais il y a des rencontres, une dernière rencontre qui ne va pas pouvoir avoir lieu, du coup. Je vais envoyer, il n'est pas plus tard qu'aujourd'hui, je vais envoyer des messages, puisque j'ai eu des messages de couples qui s'inquiétaient, donc voilà, on va passer l'information. C'est clair qu'y compris, peut-être même des visites qu'on doit faire, nous, célébrants, par exemple, vers les groupes qu'on doit accompagner jusqu'à la célébration. Moi, j'avais posé des dates avec eux, donc avec certains, peut-être qu'il va falloir éloigner un peu ces dates, déplacer ces dates. Mais là aussi, pas d'affolement, je pense que les mariages auront lieu, différemment, certainement, pour certains, mais bon, les mariages auront lieu, il ne faut pas s'inquiéter. Merci beaucoup, Béatrice et Joël. Voilà, après ce beau témoignage de Joël et Béatrice, juste un petit message pour vous dire que demain, donc dimanche, quatrième dimanche de carême, il y aura une messe diffusée en direct de l'église Saint-Nicolas, célébrée par le Père Hervé et moi-même, à 10h, parce que je crois que certains ont déjà pris goût un peu à la messe télévisée qui a lieu à 11h, et bien ça leur permettra ensuite de pouvoir suivre une deuxième messe s'ils le veulent. Donc rendez-vous demain, dimanche, à 10h pour la messe en direct de Saint-Nicolas. La dernière messe, celle de la Saint-Joseph, où nous avions eu quelques petits problèmes techniques, là je pense que nous serons au point. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501